En conséquence de ces forfaits, nous, frères Dominique Lambert, inquisiteurs général de notre sainte foi catholique, sous l'autorité de Messire Ferdinand de Malmort. Condamnons la femme Brunil Van Berg, veuve de Bertram Speyer, à demeurer perpétuellement emmurée en un petit réclusoir et d'y finir ses jours, ne vivant que des aumônes publiques. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, tu es allé partout en faisant le bien. Nous te prions au Brunil, pardonne-lui tous ses péchés, donne-lui courage et force dans son épreuve. Place-la sous la protection de Sainte Colette de Corbie. Remplis son cœur de confiance en ta bonté et en la vie éternelle où tu nous donnes rendez-vous. Amen. Tu vois cette terre, elle signe ton enfermement définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Non ! Sorcière ! Sorcière ! Quelle dureté contre ces enfants ! Ne te suffit-il pas d'en avoir tué deux ? Tu sais que je suis désolée ! Peut-être, mais tout dans ton comportement est coupable ! Et tu le sais ! Il lui est aussi reproché, pendant son procès, de n'avoir pu jamais pleurer, ni jeter aucune larme de ses yeux, en démonstration de son innocence. Et pour sa défense, de n'avoir su prononcer que la moitié des phrases, et se servir de plusieurs mots barbares et inconnus, de sorte que l'on ne sait si c'est latin ou diabolique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tiens, tu vois là ! La femme muette ! La Louvre sent du bois ! Qu'est-ce qui t'amène ? Ce n'est certainement pas ta trogne qui l'attire ! Mais plutôt le fumé de ton ragouf ! Veux-tu y goûter ? Mangez ! Mangez ! À l'auberge ! Ils servent une très bonne soupe ! Si tu peux payer ! Tu n'as pas d'argent ! Tu n'as pas d'argent ! Mais cela peut s'arranger ! Si tu sais te montrer gentil avec nous ! Gentil, hein ? Gentil ! Eh, eh, eh ! Eh, 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 eh ! Ça suffit. Allez, viens là, toi. Allez. On va pas comprendre. Il t'est aussi reproché d'avoir, en plusieurs occasions, été amoureusement caressé par Claude Girard, mari de Audrey Girard, et qu'à cause de cela, la femme Girard ne pouvait plus jouir des faveurs de son mari. Pour égayer ta solitude, cet homme ne te tente-t-il pas ? Sous-titrage ST' 501 Deh. Deh. Oh ! Et was zu trinken ! Bois ! Bois ! Frau ! Bitte ! Bitte, Frau ! Wasser ? Durst ? Durst ! Durst ! Svan ! Svan ! Svan ! Svan ! Svan ! Svan ! ... 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